on va enseigner tout de suite et bien être pour nous C'est ce que tu sais. C'est assez d'accord avec la France, cette étendance sénégalais. On va y aller dans la vie d'une esthétique. Exact. Comme nous l'avons dit, nous avons rencontré un professionnel du nom de Daoumai. Daoumai a fait une démonstration de maquillage. Elle a utilisé les toutes dernières techniques. C'est la maquillage. Nous allons le contourner. Mais le maquillage que nous proposons aujourd'hui, c'est très simple. C'est un maquillage. C'est naturel, chic et glamour. C'est tout de suite. Le makeup artiste, seigneur et formaterie. Toutes les femmes ont envie d'un maquillage chic, sophistiqué et lumineux. Donc pour vous aujourd'hui spécialement, un maquillage de fête, glamour, lumineux pour toute occasion. Sur des mouvements ascendants. Toujours travailler bien sûr un mouvement ascendant. Structurer un sourcil de manière naturelle. Puis nous nous attaquons à la phase d'entrée qui devra être toujours naturelle. Une fois le sourcil dessiné, nous allons passer à la deuxième étape du travail du sourcil primordial. Continuons maintenant sur la structure. C'est un T sur la zone T. Puis nous allons travailler l'ombre. On va commencer sur la partie supérieure du visage, en allant vers le creux des joues et en finissant sur l'ovale inférieur du visage. Nous floutons maintenant les zones d'ombre. Bien sûr, il est important de commencer par flouter les zones de lumière et ensuite flouter les zones d'ombre. Bien rester sur le ras du cil pour donner un effet naturel. Un fard à paupières effet mouillé. Pour finir, on ajoute une touche glamour avec l'application de l'eyeliner or. C'est parti ! C'était notre tutoriel spécial maquillage de fête, naturel, chic et lumineux. Mais n'oubliez surtout pas les trois règles d'or, la matité, l'éclat et l'unification pour avoir un maquillage 100% séduction. Voilà, réalisé donc à Paris par Mado, comme quoi, de femme technique. Exactement, de femme technique, elle a utilisé une technique de make-up, parce qu'il faut savoir qu'en maquillage, tout le temps, de femme, il y a des nouveautés, comme nous avons dit, il y a des rouges à lèvres, il y a des fonds de teint, il y a des techniques, il y a des techniques, il y a des contouring. Contouring, nous allons voir ce pavre, qui est le maudit, mon cerveau, comme ça, Kim. Kim, Kim. C'est vrai que mon brain contour est uneappelle Exactement, ça te permet de structurer ce visage. Donc, la partie que tu as�mentes, c'est la partie médiane, 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 parce qu'on a besoin de mettre en valeur, et après, dans des zones, tu as le plus à l'ombre, Madame, tu as fait la couleur que vous avez le bonheur, il y a des sticks de teintes, c'est venu, parce qu'on a besoin de nososhères, vous voyez, par rapport à ce que vous avez fait ce contouring, tu as les deux couleurs qu'il te faut. La couleur un peu plus foncée avec la couleur un peu plus claire. La zone T, tout le temps, nous faisons claire. Les autres couleurs, nous faisons... Les autres côtés, nous faisons aussi foncées. Donc, tu veux dire que les tailles, 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 il y a possibilité de faire simple et d'être belle. Voilà, il y a possibilité de faire belle, d'être simple et de faire jolie, comme elle l'a montré tout à l'heure. Nous avons une technique technique. parce que Daou, elle nous a parlé d'un maquillage de soir. Maquillage de soir, d'habitude, on demande à quelqu'un d'accentuer, d'accentuer, d'accentuer et tout. Mais elle nous a montré une technique. C'est très simple, c'est raffiné, glamour, chignoté pour goutte-d'huile. Vous voyez, c'est comme si vous faites le maquillage, mais on sent que la personne, elle est jolie, elle est naturelle. Donc, maquillage, tu n'as pas besoin trop, on l'accentuer pour m'en faire plus. Plus elle est discrète, plus elle est raffète. Parce que si elle l'a fait bien, elle a utilisé trois techniques. La première technique, c'est la matité. La première technique, c'est la matité. La première technique, c'est la matité. Deuxième chose, c'est l'éclat. C'est l'éclat, c'est la touche de lumière qu'elle a utilisé, c'est de briller. Ça fait joli, c'est très joli. Il paraissait bien unifié. Maquillage de masse, c'est naturel. Donc, on la remercie, pape cher, comme je l'ai dit. Parce que dans le Sénégal, il n'y a pas besoin d'aller à l'arrière, donc il faut travailler comme nous l'avons dit. Si vous allez venir au Sénégal, si vous allez venir au Sénégal, vous pouvez aller au Sénégal, au Sénégal et au Sénégal. Si vous allez venir au Sénégal, elle est une formatrice d'une grande marque de maquillage. Donc, si vous voulez qu'il y ait une sénégalaise, je vous souhaite une ovation à elle. Donc, je vais vous donner au Sénégal. Technique disponible sur Youtube, sur Tissou Nouchen, TFM. Et puis, il faut rappeler que Mado Limou Diangale, il a un bijou à tenter de faire ça sur le visage de Exaïdex. Contouring, c'est ça ? Contouring. Contouring, c'est ça ? J'ai utilisé les couleurs un peu plus sombres, sauf qu'il y a un effet contraire qui nous a fait. Chez les mecs, c'est le contraire. Donc, ce qui est plus sombre, on met le thé pour faire un maquillage tribal. Donc, il est plus clair, on va le faire sur le thé pour faire vraiment la forme du visage. C'est ovale. Donc, après, nous finirons avec Nyon de bébé. Nyon de bébé, Nyon de bébé. Et puis, on a trouvé ça. Voilà, c'est très beau. Donc, si vous voulez, c'est disponible. Vous pouvez commander Nyon McHillen. Contactez-moi. Je suis son agent.